Le Seigneur de l'Église Malheureusement, elle n'est pas encore en état de tenir un temps assez long comme un culte. Elle est quand même encore très fatiguée. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, elle vient d'être opérée au mois d'avril d'un cancer. Et puis suite à cela, elle a fait de la curithérapie. Ce sont des rayons, mais à l'intérieur. Néanmoins, comme ce sont des rayons, ça fatigue beaucoup. Et mon épouse est encore très fatiguée. Mais, mais, il n'y a plus de métastase. Elle ne souffre pas. Elle a retrouvé son équilibre pour marcher. Et elle est heureuse de vous saluer. Ce que je l'ai eu tout à l'heure en arrivant, il fallait que je lui dise que j'étais bien arrivé. Avec un bon temps normand sous la pluie. Mais il n'y a rien d'étonnant en Normandie, dans ce domaine-là en tout cas. J'aimerais vous dire de suite que je ne me suis pas mis d'accord avec le frère. La lecture qu'il a faite, eh bien, on va la reprendre pour les cinq premiers versets, parce que c'est ma lecture, avec pour base, justement, un verset en particulier. Dieu merci, il ne l'a pas développé. Mais avec tout ce que j'ai entendu, honnêtement, je crois que Dieu a conduit les choses. Ça ne peut pas être autrement. Vous allez vous-même juger. Je ne prétends pas avoir toujours la pensée de Dieu. Mais je crois, en tout cas, que bien souvent, il arrive, quand on le demande au Seigneur, qu'il permette que nous ayons sa pensée, même sans le savoir. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, 1 Jean 5, voilà, vous n'avez pas de mal à retrouver le texte, et on lit les cinq premiers versets. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » Amen. Et c'est ce verset précisément que je voudrais souligner. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Je parle à des chrétiens, des chrétiennes, je pense qu'il y a peut-être encore au milieu de nous des personnes qui sont en préparation du baptême, Dieu voulant. D'autres, peut-être, n'ont pas encore pris la décision d'ouvrir leur cœur au Seigneur et de le recevoir comme leur sauveur personnel. Ne tardez pas. « Le plus tôt vous le ferez, mieux ce sera pour vous. » Et même si vous me dites « Mais moi, je suis encore jeune, il n'y a pas d'âge. » Bas pour se convertir. J'ai eu un de mes enfants qui s'est converti à neuf ans avec un autre jeune de l'église de Châteauroux à l'époque. Et par la grâce de Dieu, c'était une authentique conversion. L'expérience de la nouvelle naissance qui va en même temps et même le baptême dans le Saint-Esprit quelques temps après. Le Seigneur est toujours le même. Il est le Dieu des plus âgés, Dieu merci. On en a quelques-uns parmi nous. Il est leur Seigneur, leur sauveur. Il est leur gardien qui les tient dans sa main puissante. Il est le Dieu de l'âge d'entre deux. Entre 20 et 60, c'est l'âge d'entre deux. Il y en a quelques-uns parmi nous ? Oui, il y en a quelques-uns. Je ne vais pas vous faire lever la main parce qu'on l'a chanté tout à l'heure de lever la main. Les mains. Il est aussi le Dieu des plus jeunes et même des enfants. Si ce n'était pas le cas, alors il faudrait biffer un texte du Nouveau Testament. Celui où Jésus dit que ce sont ceux qui ressemblent aux enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Comment doit-on comprendre ce verset ? Tout simplement parce qu'un enfant, à contrario avec des adultes, ne se complique pas les choses. Il y a une simplicité chez l'enfant qui lui permet de croire ce qu'on lui dit. Et quand c'est Jésus qui nous parle, ça vaut vraiment la peine de croire, de lui faire pleinement confiance, de serrer dans notre cœur sa parole, comme disait le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je voudrais entrer directement dans mon message. Je lui ai donné un titre, ça m'arrive de temps en temps, « La victoire qui triomphe du monde ». Je me suis rendu compte, avec les années de service pour le Seigneur, que c'est magnifique quand on démarre la vie chrétienne. C'est toujours sublime. On est plein d'allant, plein de zèle, plein de ferveur, plein d'enthousiasme. Et quelquefois, au fil des ans, à cause de difficultés, de problèmes, ça a été évoqué tout à l'heure, de peines, les aléas de l'existence, et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne connaît pas ces choses, l'usure physique également, qui n'arrange rien, la fatigue, et puis toutes sortes d'autres choses qui sont malheureusement souvent bien orchestrées par l'adversaire de nos âmes, Il arrive que vienne le découragement, vienne des moments de remise en cause, de doute. Ne soyons pas étonnés parce que bien avant nous, des hommes de Dieu dans l'Écriture sont passés par là. Si je vous dis par exemple, Azaf a connu des temps très durs de découragement, au point même de se poser la question « Mais à quoi est-ce que cela a servi que je me lave avec l'isope ? » C'était une formulation de l'Ancien Testament concernant le sang des sacrifices, on trempait une branche d'isope, un petit arbuste, dedans, et on aspergeait les gens, et c'était synonyme de purification. À quoi ça sert que j'ai purifié mon cœur, mon âme, avec l'isope, avec le sang d'une victime expiatoire ? Il remettait en cause même son salut. Et il a la solution. Jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans la présence de Dieu et considérer la fin des méchants. Quand on regarde les méchants autour de nous, quelquefois on se dit « Ils réussissent bientôt mieux que les chrétiens. Ils sont joyeux. » Mais ça, ce n'est qu'une apparence, mes frères et sœurs. « Ne croyez surtout pas qu'ils soient vraiment heureux. Sinon, vous viendrez m'expliquer pourquoi certains tellement heureux se suicident. » Ça, il faudrait qu'on me l'explique. Moi, j'ai le souvenir, alors il y en a quelques-uns parmi nous qui n'ont pas connu, mais je me souviens d'un certain Maïbrant. Tellement heureux, il s'est jeté du neuvième étage de son immeuble. Dalida, au summum de sa gloire, qui se suicide, il y en a combien d'autres comme ça ? Sans parler de ceux qui préfèrent une mort plus douce à une mort brutale. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas, surtout pas, que Jésus est venu pour sauver nos âmes et nous faire sortir du monde. Alors, pas le monde en tant qu'êtres humains. Nous sommes dans le monde et Jésus dira à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Il y a quelque chose de différent et c'est exactement ce que l'apôtre Jean ici explique. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On a beau être dans le monde, nous n'en faisons plus partie. Nous n'avons plus les mêmes attaches aux choses de ce monde. Nous n'avons plus les mêmes intérêts que les gens du monde. Nous sommes au contraire intéressés par le Seigneur. C'est lui qui est le centre de nos intérêts, c'est lui qui est au centre de notre vie, c'est lui qui est la cible, si je peux dire, de notre regard. Exclusivement, nos yeux sont fixés sur lui ou encore sur Jésus. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que la vie dans laquelle les chants l'ont rappelé, merci frère, un deuxième merci, la vie que le Seigneur nous a donnée, c'est la vie éternelle. On a souvent mal compris la notion de vie éternelle. Alors, je vais remettre peut-être si nécessaire un peu en place les choses. La vie éternelle, ce n'est pas la vie qui ne se finit plus. Ça, c'est la vie illimitée. La vie éternelle, c'est la vie que Jésus nous a communiquée, nous a donnée en venant habiter dans notre cœur, réconcilié avec Dieu, né de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul aux Galates, c'est Christ qui vit en moi. Au Corinthien, il dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quel bonheur d'avoir expérimenté cette rencontre avec Jésus qui a tout changé. Autrefois dans les ténèbres, maintenant dans la lumière. Autrefois mort par nos offenses, aujourd'hui, nous avons la vie réconciliée avec Dieu. Quelle joie, mes frères et sœurs. On ne le dit pas souvent dans les réunions de l'Église, mais je suppose que vous le dites à la maison dans votre temps personnel avec Dieu, dans votre intimité avec Lui. Papa, mon Père qui est dans le ciel, mon Père céleste, nous avons une relation filiale qui a été rétablie alors qu'elle avait été détruite dans le jardin d'Éden. En Christ, à la croix, la relation filiale est rétablie. Ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu par Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre majeure. Dans l'Écriture, si on confesse que Jésus est ressuscité, on confesse d'abord qu'il est mort. et Jésus n'a pas imité la mort comme certains le disent. Alors, ce n'était pas dur de ressusciter, tu n'es pas mort. Mais Jésus est réellement mort à la croix de la même manière qu'il est réellement ressuscité. Et ainsi, il est réellement vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père dans les cieux. Et vous savez ce qu'il fait ? Il ne se roule pas les pouces, non. Il intercède en faveur des élus. Qui sont les élus ? Ceux qui sont passés par les urnes qui ont été... Non, ce n'est pas cela. Les élus, ce sont ceux qui un jour ont accepté que Jésus devienne leur sauveur. Il les a ainsi arrachés à la puissance des ténèbres. Il les a arrachés à la puissance du diable et il les a réconciliés avec son Père. Voilà cette vie nouvelle que nous avons, cette vie éternelle. Effectivement, après, il n'y aura plus de fin. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur la terre. La vie physique reste limitée. Si Jésus tarde à venir chercher son Église, certains d'entre nous, peut-être moi aussi d'ailleurs, nous connaîtrons la mort physique. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura perdu la vie éternelle. Ce n'est pas dans ce sens-là. La vie éternelle, c'est la vie de notre âme qui, elle, est éternelle et qui plus est réconciliée avec Dieu. Transformation magnifique également parce qu'autrefois, nous étions certainement, vous et moi, des gens faibles, fragiles, vulnérables. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous, Jésus ? Le jour où nous avons cru en lui, en le recevant dans notre cœur, il a fait de nous un peuple de vainqueurs. Vous avez le droit de dire Amen ou Alléluia. Ce sera enregistré, mais on ne vous verra pas dessus. Un peuple de vainqueurs. Un peuple qui connaît chaque jour, selon ses besoins, la victoire dans sa vie au quotidien et ce, dans le monde. Je me suis arrêté, non pas seulement à ce passage, mais il m'a semblé que ce passage était l'ouverture à quantité d'autres dans l'Écriture pour parler de victoire. Et je suis convaincu dans mon cœur que le besoin de chaque chrétien, chaque chrétienne, ce n'est pas une victoire éclatante de temps à autre, c'est une victoire de tous les jours face à tous les combats que nous pouvons rencontrer. Et vous le savez aussi bien que moi, nous en avons des combats tous les jours. Mais nous pouvons être vainqueurs tous les jours. Vous allez me dire, frère, alors là, on veut savoir comment. Vous semblez avoir trouvé la méthode. Je ne suis pas méthodologiste. mais je crois que Dieu nous donne par sa parole le secret. Et le secret, il est un tout petit mot de trois lettres. Trois lettres seulement. C'est le mot foi. C'est par la foi. Et pour vous encourager, on ne va pas le lire ce matin, mais vous pouvez le lire, notez-le, vous le lirez chez vous. chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il est parlé des héros de la foi. Mais ces fameux héros de la foi, ce n'étaient que des hommes comme nous. Pas plus forts que nous. Mais quel était leur secret ? C'est écrit à chaque fois, chaque fois avec un S. C'est par la foi, sans S. C'est par la foi qu'un tel, que tel autre, etc., etc. Et ils ont vécu des expériences absolument extraordinaires, des expériences que nous voudrions probablement, nous aussi, vivre au quotidien. La foi, tout à l'heure, le frère parlait du baptême de quelques-uns, précédé de la repentance, mais accompagné de la foi. S'il n'y a que la repentance, ce sera comme autrefois, avec un S, dans l'Église catholique romaine. Il y en a parmi nous qui sont sortis de l'Église catho. Vous n'osez pas le dire. Oui. Vous vous souvenez comment c'était ? J'en suis sorti aussi, j'ai fait cinq ans de catéchisme. Fallait se repentir tout le temps. Tout le temps. Alors, on vous faisait réciter « Je confesse à Dieu ». On passait notre temps qu'à faire ça. Toujours la repentance. Mais à quel moment on nous parlait de la foi ? Dites-moi, honnêtement, à quel moment ? Jamais. Est-ce qu'à cette époque-là, vous avez entendu dire que Jésus avait tout accompli ? Non. Le miscel que j'ai eu, comme bien d'autres, n'évoquait pas ces choses. C'était qu'une petite copie, bien pâle, de quelques versets bibliques, de quelques histoires bibliques, mais rien ne valait la parole de Dieu en entier. Ce livre, qui est bien discuté, contesté, même aujourd'hui, dans bon nombre d'endroits, reste ni en moins, merci pour la troisième fois notre frère, il l'a dit tout à l'heure, reste le livre qui est la parole de Dieu. et j'aime cette parole qu'un apôtre va rappeler dans son épître aux Romains. Vous voyez de qui je parle là, l'apôtre Paul. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. J'aime à dire, pour encourager certains, dans des situations plus difficiles, plus compliquées, ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un bon moyen pour être encouragé intérieurement dans notre cœur, bien au-delà de notre compréhension intellectuelle. Lisez à haute voix la parole de Dieu. Reprenez les paroles de Jésus dans les évangiles et lisez-les à haute voix. Je vous promets que ça va vous encourager dans le domaine de la foi. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. plus nous lisons et plus nous lirons la parole de Dieu, plus notre foi va se développer. Nous permettrons au Saint-Esprit d'accompagner la parole de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à la parole de Dieu. C'est pourquoi les prédicateurs, leur lourde responsabilité, ce n'est pas de raconter des histoires, même sur Jésus, c'est d'annoncer la parole. Et quand on regarde ce que faisaient en leur temps, bien sûr, les apôtres qui avaient été missionnés par le Seigneur Jésus, ce que faisait Jésus lui-même, c'était l'annonce de la parole. Toutes les occasions étaient bonnes, même quand ce n'était pas favorable, comme dira Paul à Timothée, mais étaient bonnes en tout cas pour eux à l'usage, à l'emploi d'annoncer la parole de Dieu. Conséquences. Conversion, repentance d'abord, conversion, engagement dans les eaux du baptême, une vie complètement transformée, bien souvent baptême du Saint-Esprit, revêtement de puissance, comme le dira le Seigneur Jésus à ses disciples, et puis ensuite, une vie complètement, complètement changée. Non plus une vie de défaite, mais une vie de victoire. J'ai noté quelques victoires, mes frères et sœurs. Ça vous intéresse ? Des victoires qui sont à notre portée par la foi. Foi, bien sûr, en la personne de Jésus. On va commencer par celle dont on a déjà lu le passage. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, mais de quel monde s'agit-il ? Est-ce le monde invisible ? Le monde céleste ? Le monde terrestre ? Le monde animal ? Le monde végétal ? Le monde humain ? Ou bien y a-t-il autre chose derrière ce terme ? Quand Jésus dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde », il vise quelque chose. Il vise la vie de ceux qui sont sans Dieu. Le monde, c'est aussi de vivre sans Dieu, mais nous n'avons pas besoin de lui. À quoi ça nous sert de croire en Jésus ? On a réussi notre vie. Regardez, j'ai construit ma maison, j'ai un bon salaire, je suis passé chef, je suis même devenu plus que cela, et puis j'ai des enfants après m'être marié, j'ai une famille qui est bien. Et un jour, on perd tout. Quand on est dans le monde, un jour, on perd tout. C'est très éphémère, ces choses, mais c'est ce que le monde met en avant, avec ses plaisirs, avec ses loisirs, avec ses désirs, ses aspirations de l'âme qui ne sont d'ailleurs jamais satisfaites. Vous avez remarqué que ceux qui sont riches, il dénonce tout, tant pis, ceux qui sont riches ne sont jamais satisfaits par la richesse. Vous me permettez d'être un petit peu piquant, vous voulez bien ? Vous ne voulez pas, c'est pareil, je le fais quand même. dans le livre des proverbes, il est dit que la sangsue a deux filles, donne, donne. L'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres, parlera du contraire de l'insatisfaction. Il dira que le contentement est une source de gain. quand on sait se contenter. Mais mes frères et sœurs, nous, on n'a pas besoin d'apprendre à se contenter, on a déjà tout en Jésus-Christ. Ce n'est pas écrit quelque part, ça ? Je suis sûr qu'en fouillant bien votre Bible, vous allez le retrouver. C'est une lettre de Paul. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les milliards d'euros qui nous attendent là. mais beaucoup mieux que ça. Le ciel, l'éternité auprès de Dieu, le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, une espérance solide et qu'il n'est pas possible de détruire parce qu'elle est dans notre cœur comme une encre de l'âme, dira l'Écriture. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire, pardon, qui triomphe du monde, c'est notre foi. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais j'arrête là pour le monde. Avant ça, il y a une victoire que nous avons tous connue en Christ. Le jour de notre conversion. Vous savez que nous étions autrefois des pécheurs, pécheresses pour les dames et les jeunes filles. mais en Jésus-Christ, nous avons été délivrés du péché. L'Écriture va très loin du pouvoir du péché. L'œuvre de la croix est une œuvre qui a vaincu non seulement le péché mais encore son pouvoir. Ne disons pas que c'est facile. Le péché a un réel pouvoir, pouvoir de séduction, pouvoir de tentation. Un jour, Dieu a dit à un homme, vous le reconnaîtrez dans le premier livre de la Bible, à Genèse, le péché couche à ta porte mais toi domines sur lui. Or cet homme, c'était qu'un, l'un des deux fils d'Adam et Ève mais il n'a jamais triomphé du péché qui couchait à sa porte. La différence avec le chrétien, la chrétienne, c'est que parce que Jésus vit en nous par l'Esprit, parce que nous croyons que son œuvre à la croix est une œuvre parfaite, totalement accomplie, que le péché a été détruit, vaincu, nous avons nous-mêmes la victoire par cette foi sur le péché. Ça ne veut pas dire que nous ne serons jamais plus tentés, bien au contraire. plus nous avançons avec le Seigneur et plus la tentation devient subtile, si j'ose dire intelligente mais vicieuse, nous faisant croire si on se laisse piéger qu'au bout, il y a une satisfaction intérieure extraordinaire. Mes frères et sœurs, il n'en est rien. allez, tant pis, je dis le texte, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes tous des pêcheurs. Paul écrivait cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au chapitre 6, verset 23 des Romains, il ajoute le salaire du péché, c'est la mort. Mais, mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a donc bien une victoire possible. Et quand on est, quand on s'est donné à Jésus, le péché est vaincu par l'œuvre de Christ. Ça, c'est ce que lui a accompli. mais je dois aussi triompher. Et chaque fois que le péché va venir coucher à ma porte ou même frapper à la porte pour me tenter, quelles que soient les circonstances, c'est par la foi en Jésus et en Jésus seul que j'aurai la victoire sur le péché. Ce n'est pas un acquis définitif, mes frères et sœurs. C'est un combat de tous les jours. Mais la victoire est accessible par la foi. C'est une vraie richesse la foi. C'est un moyen extraordinaire que Dieu nous a laissé pour vaincre, pour triompher du monde, du péché. Vous allez me dire oui, mais il y a un autre ennemi terrible. Je suis sûr que vous le connaissez aussi. Au moins deux noms. Le diable. Satan. Le serpent ancien. Enfin, il a quelques dizaines de noms dans toute la Bible. Il est le tentateur. Il est menteur dès le commencement. Il est l'adversaire de Dieu. Il a mis tout en œuvre pour empêcher Dieu d'aboutir au salut de l'humanité. Mais il n'a pas réussi. Écoutez bien ceci. Même lorsque Jésus est à la croix en train d'accomplir cette œuvre parfaite pour notre salut, que fait le diable derrière la bouche de quelques-uns du peuple. Si tu es le fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Ils avaient tout compris cela. En fait, c'est le diable qui avait bien compris. Voulant que Jésus descende de la croix. Mais mes frères et sœurs, si Jésus était descendu de la croix, il n'y en a pas un parmi nous qui serait sauvé. Moi le premier. c'est précisément parce qu'il est resté sur la croix en offrant sa vie, en payant le prix de notre salut que nous pouvons être sauvés. Mais attention, il y a notre part aussi, la foi. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il a payé le prix de mon rachat. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. et je crois aussi qu'à cause de cette foi toute simple en l'œuvre de Jésus, c'est le ciel qui m'est réservé. J'ai la vie éternelle par Jésus-Christ en qui je crois pleinement. Le diable est aussi appelé le malin. Il est capable, nous dit l'apôtre, un apôtre, de se manifester comme un lion rugissant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en savane africaine, moi jamais. Je n'ai pas eu cette occasion, mais il paraît qu'il y a des lions. Il paraît. On ne le voit qu'à la télé, sauf quelquefois dans les zoos. Mais c'est un peu plus embêtant quand il y en a un qui s'échappe d'un zoo. Il n'y a pas longtemps, il y a une lionne qui s'est échappée d'un zoo. Et là, tout le monde avait peur. Bizarrement, ils avaient tous peur. C'était qu'une lionne. Mes frères et sœurs, le diable, dit l'apôtre, est capable de rugir comme un lion cherchant qui il dévorera. Le diable n'a jamais changé d'objectif. Il est l'adversaire de Dieu, il est l'opposant à Dieu. Il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Il veut faire échouer l'œuvre de Dieu en Christ. Et s'il peut arriver à effrayer les âmes pour qu'elles ne croient pas en Jésus, il ne se privera pas de le faire. Mais même celles qui croient en Jésus, il essaiera de les rattraper. Tu es sûr de ton salut ? Tu crois vraiment que seulement un regard de foi vers un objet la croit ? Mais Jésus il est mort. Tu n'as pas oublié Jésus il est mort. C'est fini. Oui mais nous on a une autre assurance. Il est ressuscité. Et ça, ça ne plaît pas trop au diable. Que Dieu nous aide à réaliser que c'est possible de vaincre l'adversaire de nos âmes dans toutes les luttes au quotidien qu'on pourrait avoir. Je le mets au conditionnel mes frères et sœurs. Le diable n'est pas présent. de même qu'il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas être partout en même temps. S'il est dans un endroit du monde en train de sévir par ses actions il ne peut pas être à côté de nous en train de nous tenter. Mais néanmoins il a des émissaires qui s'appellent les démons dû à ses anges le diable à ses démons qui eux aussi agissent en faveur de leur maître mais pas en notre faveur. Mais mes frères et sœurs la victoire elle est déjà acquise Je n'ai pas à me départir dans le domaine de la foi de cette réalité. Christ est mort bien plus il est ressuscité. Sa victoire le diable est parti il a été défait. Et puis on a d'autres exemples concernant la victoire du chrétien ou la victoire de Jésus sur le diable la parole de Dieu. au tout début de son ministère le Seigneur Jésus après avoir été baptisé d'eau par le Saint-Esprit est emmené au désert où il va pendant 40 jours et 40 nuits jeûner, prier, contact avec son père et au bout de 40 jours de jeûne et de prière il a faim. Au bout de combien de jours vous avez faim ? Deux heures. Voilà, ça c'est quelqu'un d'honnête au moins. Non mais quand même nous en France on n'est pas malheureux à ce niveau-là. On mange le matin on mange le midi quelquefois on prend un petit casse-côte entre deux dans la matinée c'est un encas on dit ça un encas non pas un encas mais un encas et puis l'après-midi on reprend bien un petit quelque chose les soirs on remange si on se couche tard on grignote un petit truc puis il y en a même qui se relèvent la nuit pour un... Je me souviens d'un frère qui me disait un jour j'étais à Côte-Bec-en-Cô à l'époque j'étais au tout début de mon ministère et le frère me dit vous savez frère je viendrai bien au jeûne et prière mais moi quand je jeûne j'ai faim. Je me souviens lui avoir dit vous êtes normal moi je suis comme moi aussi quand je jeûne j'ai faim si je mange pas j'ai faim c'est normal et le diable vient trouver Jésus qu'est-ce qu'il lui dit mais si tu es le fils de Dieu regarde ces pierres et bien ordonne qu'elles deviennent des pains t'as tout pouvoir toi si t'es le fils de Dieu et que va répondre Jésus l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et vous relirez la suite dans chapitre 3 de Matthieu les 14 premiers versets trois fois le diable va tenter Jésus de différentes formes mais la réponse de Jésus à chaque fois il est écrit la parole de Dieu lui-même était la parole faite chair mais la parole de Dieu écrite c'est encore lui Jésus et nous on l'a au travers d'elle on a les conseils du Seigneur et face à la parole de Dieu le diable ne tient pas mes frères et sœurs il s'éloigna de lui pardon jusqu'à un moment favorable mais n'empêche qu'il a quitté Jésus et l'apôtre nous dit au sujet du diable soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous si on sait se soumettre à Dieu comment on va le savoir qu'on se soumet à Dieu par le moyen de sa parole qui nous révèle quelle est sa volonté par l'action de son esprit par un don spirituel par une prédication où il plaît à Dieu de nous donner une directive un conseil une direction pour notre vie si je sais y obéir le diable ne tiendra pas parce qu'en fait je ne me soumets pas à des hommes à des pasteurs à des évangélistes ou autres je me soumets à Dieu lui-même et ça ça insupporte le diable qui ne peut que fuir quand c'est comme ça je termine sinon je vais vous tenir encore le repas va sauter frère il aura du mal ah oui c'est tellement riche la parole de Dieu je pourrais vous tenir encore quelques heures avec le même sujet et c'est pas du tout exhaustif il y a encore de quoi ajouter mais il y a une victoire plus individuelle qui nous regarde quand les autres ne nous voient plus c'est la victoire sur la chair qu'est-ce que c'est la chair c'est notre excusez le terme c'est notre viande non 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 c'est pas ça la chair c'est notre vie naturelle celle dont l'écriture nous dit l'apôtre Paul dit qu'elle ne peut pas se soumettre à Dieu quand même elle le voudrait elle ne le peut pas et mes frères et sœurs vous et moi nous sommes encore dans un corps de chair si on veut ou on ne veut pas c'est pareil et notre premier ennemi ce n'est pas le diable ce n'est pas le monde notre premier ennemi c'est le moi c'est notre chair c'est notre volonté personnelle et dans ce domaine mes frères et sœurs il y en a des combats regardez quand je désire dans mon cœur plaire à Dieu quand je désire prendre du temps pour lire sa parole prendre du temps pour le prier prendre du temps pour me tenir à ses pieds à son écoute à ce moment-là bizarrement j'ai envie de manger par exemple à ce moment-là l'estomac il ne me laisse pas tranquille il réclame quelque chose ou bien j'ai des pensées qui me traversent l'esprit mais pas du tout des pensées pour prier pas plus que pour lire la parole de Dieu des choses pas trop bonnes toujours et on pourrait multiplier les exemples que deux fois des frères des sœurs qui désiraient revenir au Seigneur ça peut arriver malheureusement qu'il y ait ce qu'on appelle un décrochement spirituel plaise à Dieu qu'il y ait un nouveau retour après mais ce n'est pas toujours vrai mais que deux personnes chrétiennes chrétiennes comme on dit vulgairement rétrograde voulant revenir au Seigneur au moment où ils décidaient de revenir bien un membre de la famille se pointe juste avant qu'ils partent à la réunion comme si c'était fait exprès voyez-vous tout ça on pourrait je vous dis bien on pourrait multiplier tous les exemples possibles il y en a beaucoup mais d'une manière plus générale nous avons souvent à combattre avec notre chair notre chair mes frères et sœurs ne s'est jamais converti c'est notre cœur qui s'est converti c'est notre esprit que Dieu a ranimé et ramené à la vie notre âme le centre de nos sentiments mais notre chair elle je dirais elle suit bon gré mal gré que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas et bien souvent ça ne lui plaît pas mais elle vient elle suit parce que par l'esprit nous dominons notre chair mais néanmoins il y a combat tous les jours à chaque instant je ne vais pas prendre les images des dessins animés même si j'aime bien certaines illustrations assez vocatrices on n'a pas besoin d'un ange pour dire va vers ça parce que c'est bien alors que pendant ce temps-là il y a un démon ou le diable lui-même sous forme dessinée qui dit non non il ne faut pas faire comme ça il faut faire comme ça mais d'une manière réelle quand on veut marcher avec le Seigneur le premier ennemi c'est notre chair qui ne veut pas se soumettre alors Dieu va mettre dans notre coeur des chemins tout tracés et c'est là où il y a un choix et permettez-moi de dire que c'est le choix de la foi qui va remporter si je fais confiance au Seigneur je vais m'appuyer sur lui et je vais pouvoir faire non pas n'importe quoi ou plutôt ce qui me plaît ce qui me convient bien mais ce qui plaît à Dieu et honnêtement mes frères et sœurs on sait bien quand ça plaît à Dieu on n'a pas besoin de nous l'expliquer au-dedans l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit quand même soit que nous sommes enfants de Dieu soit que ceci est bien soit que ceci est mal je ne crois pas qu'on ait besoin d'un ange gardien qui marche à côté de nous laisser Minimati dans son feuilleton pas besoin d'elle surtout pour faire les âneries qu'elle fait je ferme tant pis c'est enregistré ceux qui regarderont et riront un petit moment que Dieu nous aide mes frères et sœurs à tout simplement réaliser que c'est par la foi que nous sommes et que nous serons encore vainqueurs l'écriture s'adresse à l'église comme un peuple de vainqueurs nous avons vaincu par Jésus-Christ nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ et c'est au niveau de la foi que ça se situe pour saisir les différentes grâces du Seigneur l'apôtre Paul pouvait dire vous connaissez certainement je vais vous lire ce passage dans l'Épitre aux Philippiens chapitre 4 verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie mais c'est à moi de le croire ça ah Seigneur j'ai encore bien des faiblesses mon frère ma sœur tu es fort par celui qui te fortifie regarde à lui et c'est pas triompher par toi-même tu vas te casser le nez et tu vas pas y arriver tu vas être déçu d'abord de toi et ensuite tu vas te dire ah bah là là je n'arrive pas à marcher en vainqueur lève les yeux et tourne-les vers Jésus celui qui a triomphé la victoire mes frères et sœurs elle appartient au Seigneur mais elle appartient aussi à tous ceux qui sont nés de lui et qui croient en lui comme disait l'apôtre Jean selon la lecture que nous avons faite tout à l'heure que Dieu soit béni Amen on peut prier quelques instants avant de poursuivre avec la Sainte Seine je veux joindre ma voix mes frères mes sœurs pour te remercier tendre père de nous avoir laissé ta parole au moyen de laquelle nous t'avons connu et nous te connaissons chaque jour davantage merci pour la venue de Jésus celui qui a tout accompli par son œuvre parfaite à la croix mais cette œuvre parfaite qui a engendré la victoire du Fils de Dieu a engendré aussi notre victoire à titre individuel à titre de l'Église chaque frère chaque sœur sont des vainqueurs victorieux vainqueurs par ta grâce Seigneur merci de bien vouloir nous aider à serrer ta parole aide-nous à laisser de côté ce qui est humain et à retenir ce qui vient de toi bénis chacun bénis chacune même celui ou celle qui se sent faible et petit Seigneur ouvre ses yeux car celui qui est avec nous dit l'Écriture est plus grand que celui qui est dans le monde c'est pourquoi nos cœurs t'adorent et nous te célébrons merci de nous accompagner dans le temps de la scène à t'élever comme tu le mérites à t'aclamer comme tu en es digne et à t'adorer parce que tu es notre Dieu Amen Sous-titrage ST' 501 Musique